Uruguay, Australie, Irlande, trois équipes olympiques, un entraînement public et pas seulement pour faire joli. Une séance sans plaquage certes, mais intense pour préparer le tournoi qui commence dans 7 jours. Au tout premier rang, les ramasseurs de ballons ont ouvert grand les yeux devant les champions. C'est incroyable parce qu'on se dit qu'on va les voir à la télé et qu'on les a mis en gré et qu'au ce soir on aura des autographes et ce serait incroyable. Quand on joue en clèves, ce n'est pas du tout le même niveau, ça communique beaucoup et ce n'est pas du tout le même niveau technique. Du coup c'est incroyable de pouvoir apprendre sur eux pour pouvoir faire la même chose en matière. Derrière la main courante du stade de la chambrerie, les spectateurs, connaisseurs ou non, ont pu être impressionnés par les phases d'opposition. Les gabarits déjà, on s'en rencontre un petit peu. Et puis la vitesse du jeu et le lancement des jeux, les passes, tout ça c'est plus impressionnant en réalité qu'à la télé. Ça écrase un petit peu la télé. A la fin de la séance, les joueurs des trois équipes ont partagé un moment avec les Tourangeaux au programme Selfie et Autographe. C'est très beau, je ne m'attendais pas à autant de monde autour des terrains. C'est bien de montrer comment se passe un entraînement, on vit une très belle soirée. Les trois équipes ont bien choisi leur destination commune pour préparer le tournoi olympique car l'Irlande, l'Uruguay et l'Australie ne seront pas dans le même groupe pour commencer la compétition. Merci. Merci.